Qu'est-ce que l'on peut retenir du projet ? Il y a énormément à retenir du projet. Je pense que les personnes qui étaient présentes ce matin pendant le forum ont eu un aperçu de tout ce que le projet a pu capitaliser pour la suite, pour l'avenir du numérique au Sénégal, que ce soit au niveau des skills, que ce soit au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle et également aussi du rôle des entreprises à jouer dans la formation professionnelle. Grâce à ce projet, les partenaires qui ont été tous aussi actifs et engagés les uns que les autres, nous avons pu mettre en place dans les centres partenaires, par exemple, des incubateurs numériques, les premiers au Sénégal. Nos partenaires étatiques, le CNOSP et l'ADOP, ont mis en place un manuel de procédure d'analyse de compétences qui pourra être utilisé au-delà du projet et profiter à tous les nouveaux entrants dans les centres et aussi aux psychologues conseillers et à toutes les institutions voulant bien utiliser l'analyse de potentiel et la mettre en œuvre dans ces institutions. Qu'est-ce que l'on peut encore ajouter ? Qu'il y a énormément aussi de jeunes qui ont pu être formés, 420 jeunes dont plus de 60% de jeunes femmes qui ont été formés en marketing digital, en infographie multimédia, en câblage réseau informatique, en assistance numérique. Tous ces jeunes ont eu aussi la possibilité de faire des stages en entreprise puisqu'il s'agissait de qualifications en alternance et de bénéficier aussi d'ateliers d'aide à l'insertion et à l'entreprenariat. Ça dépend du ministère de l'Éducation nationale. Ce partenariat nous a permis de dérouler beaucoup d'actions, d'activités et le dernier projet, c'est ce projet-là, PAPE Sénégal, qui a mis l'accent sur la formation duale dans les métiers du numérique. Nous avons initié au niveau du ministère de la formation professionnelle depuis 2018 du programme de formation école-entreprise. C'est un programme de formation duale et ce projet aussi est dans cette dynamique. Ça nous a permis de renforcer notre dispositif en termes de partenariat avec les entreprises qui sont dans le domaine numérique. Ça nous a permis de renforcer nos établissements. Nous avons cocté trois établissements publics et trois privés. Les établissements publics, c'est le CFP Zéginchor, le CFAM de Louga et le CDT G15. Pour le privé, nous avons travaillé avec Hollande Saint-Eux, avec Hollywood Academy. Et le dernier établissement à rejoindre, c'est ICA, qui se trouve à Guédiouaille. Nous avons voulu décentraliser un peu les actions au niveau de la banlieue. Ça nous a permis d'atteindre nos résultats. Et aujourd'hui, nous sommes là pour clôturer ce programme qui a donné satisfaction. Non seulement ça nous a permis de toucher des entreprises, beaucoup d'entreprises dans le domaine numérique, mais surtout de former plus de 400 jeunes. Ça nous a permis aussi de renforcer les compétences des psychologues conseillers, des CAOSP qui sont dans les régions, et l'ensemble des acteurs qui sont au niveau du CONOSP et de l'ADOC. Nous avons bénéficié aussi de voyages d'études au niveau de l'Allemagne. Déjà en juillet 2022, en mai 2023, ça nous a permis de renforcer les équipes en termes d'accompagnement sur l'orientation professionnelle, le bilan de compétences, tout ce qui touche aussi le numérique avec Opfo Africa. Ça nous a permis vraiment de renforcer notre dispositif d'orientation professionnelle. Je pense que l'expérience que nous avons acquise de ce projet nous permettra de renforcer, d'être beaucoup plus présents au niveau national. Et la direction que je vais gérer bientôt va s'appuyer sur ces compétences-là pour duplier au niveau national tout ce qu'on a eu à avoir comme expérience en termes d'accompagnement. Vous n'êtes pas censé savoir que nous avons dans le paquet l'objectif d'orienter 30% des sortants du cycle fondamental vers la formation professionnelle. Vous entendez tout le temps les nouvelles autorités parler de l'importance de la formation professionnelle. Ça passe d'abord par une bonne orientation, une bonne information, je dirais, parce que sans information, les jeunes ne peuvent pas savoir quels sont les métiers porteurs, où est-ce qu'on doit aller pour avoir une formation. Et ensuite, il faut une bonne orientation pour aller vers la formation professionnelle, mais surtout l'appui à l'insertion. Ça aussi, c'était un point important de ce projet. Non seulement nous avons formé les jeunes, mais nous les avons outillés pour créer leur entreprise et ou pour trouver de l'emploi. Les exemples qui ont été montrés ici en atteste, beaucoup de jeunes sont dans la dynamique de création d'entreprises. Ils ont même commencé à mettre en place leurs propres entreprises. Donc, je suis là aujourd'hui pour représenter le directeur national, M. Mako Dujey. L'objectif de cette activité était aujourd'hui un peu de clôturer, en tout cas, le partenariat que nous avons eu à nouer avec l'équipe PAP Sénégal et le BBW. Un partenariat très enrichissant qui nous a permis, en tout cas, de former et de renforcer les capacités des psychologues conseillers au niveau des KOSP de la région de Dakar, de la région de Ziguanchor et de la région de Luga. Comme vous le savez, dans le cadre de l'analyse de potentiel, qui est un outil extrêmement important dans le cadre du recrutement et de l'orientation scolaire et professionnelle, nous avons pu bénéficier, en tout cas, de ces outils et de ces compétences-là pour pouvoir permettre à nos psychologues conseillers d'accompagner ces jeunes dans le cadre de leur insertion. Donc, un projet extrêmement important qui est orienté vers le numérique, qui est aussi un secteur très porteur actuellement. Comme vous le savez, le numérique actuellement est très développé au niveau national, international. C'est un secteur porteur. Et l'objectif, c'est d'orienter les jeunes vers ces secteurs porteurs-là pour qu'ils puissent voir, en tout cas, toutes les opportunités qui leur sont offertes, en tout cas, dans le cadre de ce secteur-là. Sous-titrage Société Radio-Canada